M. Abdelhaab Ziyani, bonjour. Bonjour. Alors, des consultations bilatérales et multilatérales sont engagées par filiales pour évaluer l'ampleur des pertes au niveau économique. Un rapport d'étape devait être remis au Premier ministre jeudi dernier, le 23. Comment sauver aujourd'hui les entreprises et par cocher les emplois dans le contexte actuel où tout est à l'arrêt depuis le début de la pandémie du Covid-19 ? M. Ziyani. Merci. Merci. D'abord, ça, c'est un bon moment pour les auditeurs et auditrices. M. Ziyani. Effectivement, il y a eu un appel pour évaluer un peu toutes les filières pour savoir un peu dans quel niveau ils sont. Nous avons fait un travail au niveau de notre syndicat patronal et en même temps, bien sûr, avec les collègues des autres syndicats, il y a aussi remonté les informations. Effectivement, c'est vrai que les chiffres ne sont pas très intéressants, très rassurants. Mais d'abord, il faut savoir qu'il y a 97% des entreprises qui sont des DPME et des PME. De toutes les entreprises. Exactement. Et il y a 3% des grandes entreprises. L'impact aujourd'hui sur ces entreprises, il est vraiment important. Il y a eu presque, nous avons relaté, remonté les informations, il y a eu 65% de ces entreprises sont déjà pratiquement à l'arrêt. Le reste des entreprises sont en train d'essayer de survivre en attendant des mesures qui peuvent venir et d'accompagnement par l'État. Mais comment évaluer déjà dans son globalité la situation économique actuelle ? Totalement à l'arrêt ou à moitié à l'arrêt ? Non. On ne peut pas dire que totalement à l'arrêt. Et puis, on ne peut pas dire que nous avons pu évaluer totalement ces entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont eu la crainte dès le départ du Covid-19 et qui ne savaient pas comment réagir. Certaines entreprises ont pu réagir, ont pu revenir tout de suite immédiatement. Il faut dire que aussi le transport a pénalisé beaucoup d'entreprises parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui possèdent le transport pour accompagner les employés dans ces entreprises. Et donc, il y a eu un impact. Il y a eu quand même une réaction des entreprises pour organiser quand même l'acheminement des employés vers les entreprises et reprendre la production progressivement. Certaines entreprises, je ne parle pas de certaines entreprises qui sont dans l'agroalimentaire ou dans le médicament, qui tournent sans arrêt pour essayer de pallier aux besoins du pays. Mais les autres entreprises sont en train de s'organiser toutes seules en attendant qu'il y a des mesures fortes pour pouvoir les accompagner pour qu'elles ne meurent pas. Parce qu'elles essayent de se débattre, mais il y a une perte de chiffre d'affaires, il y a une perte, je dirais, de clientèle parce qu'il n'y a pas de transport, même des marchandises. Donc, c'est très difficile. Je dis toujours que c'est la ressource humaine qui est dans le transport public ou dans le transport des marchandises. On n'arrive pas à cheminer toutes les marchandises ou la ressource humaine. Les filières les plus affectées aujourd'hui, puisque vous avez fait un travail au niveau de vos adhérents, et vous relevez que moins de 60% des chefs d'entreprise ne sont plus en mesure d'honorer leurs engagements, charges, dettes fiscales, parafiscales et bancaires. La première, c'est le BTPH. Elle a été frappée de fouet. Vous avez vu la première mesure, c'est de la CACOBAT. Elle essaye un peu d'entretenir les entreprises avant, parce qu'on ne veut pas qu'elles meurent, on veut qu'elles restent éveillées, parce qu'elles doivent reprendre après le COVID-19. Les autres entreprises, ça a été les services. Les services sont frappés aussi de plein fouet. Aujourd'hui, on a quelques adhérents dans le service qui sont complètement à l'arrêt, qui sont incapables de payer l'hôtellerie, tout ce qui est attrait au tourisme, à l'aéronautique. Et donc, pratiquement, ceux-là sont vraiment en cessation de paiement. Et là, nous avons demandé un report de toutes les charges, ça veut dire tout ce qui est crédit bancaire, CMT, fiscal, parafiscal, etc., et prendre des mesures. Beaucoup d'entreprises sont en train de dire, nous avons contribué pendant des années, pendant 30 ans, nous avons contribué à l'État, et on souhaiterait que l'État nous accompagne pendant cette période. Et je pense que nous sommes en train de parler pour essayer de les accompagner. Sur le plan des chiffres, des évaluations concrètes, aujourd'hui, M. Ziani ? Il y a énormément de chiffres d'évaluation. Donc, il y a, par exemple, 20% des entreprises recensées ont fait recours au télétravail. 20% des entreprises recensées sont au chômage partiel. Selon certaines milayères, entre 50 et 80% des entreprises recensées ont suspendu leur activité. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, je dirais que 60% des chefs d'entreprise, selon notre enseignement, sont inquiets quant à la survie et le devenir de leurs entreprises. Donc, ils ne savent pas. Parce que les mesures, aujourd'hui, sont... Il y a des mesures que nous sommes en train de prendre, mais... Toujours je dis, on est en train d'essayer de bannir la bureaucratie, mais ça n'arrive pas vers le bas. Donc, ce n'est pas horizontal, ce n'est pas vertical, on ne comprend pas ce qui se passe. On se dit que maintenant, nous sommes seuls dans notre pays, on essaie de produire. Il faudrait que ces informations, il faudrait que ces décisions arrivent à la base. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous souffrons de la bureaucratie encore, parce que les banques n'arrivent pas encore à déclencher ce système pour dire... Elles sont frileuses, elles ne savent pas quoi faire, alors que des décisions ont été prises envers les entreprises. Que devraient faire les banques par rapport aux directives qui ont été données par les pouvoirs publics aujourd'hui ? Aujourd'hui, par exemple, si vous avez la banque centrale, la banque primaire, qui a donné des instructions par le biais du président de la République, le premier ministre, et donc les banques secondaires sont encore en train de tâtonner, de voir, est-ce qu'ils accompagnent, ils n'accompagnent pas. Mais entre-temps, là, on a besoin d'une survie immédiate, une réaction immédiate, parce que sinon, si on perd une entreprise pour la refaire renette, on mettra énormément de temps, et aussi le maintien des emplois, parce que si on perd la ressource humaine, aujourd'hui, pour la reformer, pour la remettre en place, c'est très difficile. Et nous, ce qu'on craint les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas de mortalité des entreprises, parce qu'on risque aujourd'hui, pour remettre ce tissu en place, des filières en place, ça va être très difficile. La crainte aujourd'hui, c'est de verser d'une crise économique vers une crise sociale, avec la perte des emplois. Bien sûr, aujourd'hui, on dit qu'on... c'est-à-dire qu'il y a deux vitesses, ça veut dire que là, on a peur de tuer les entreprises, elles ont peur de mourir. D'un autre côté, on a peur aussi de perdre toute la ressource humaine dans les entreprises, et d'un autre côté, on a un marché à approvisionner et à donner. Donc, on se dit qu'aujourd'hui, il faut absolument maintenir les entreprises en vie. Alors, entre moratoire, amnistie fiscale, différer des redevances, des propositions, suggestions concrètes formulées actuellement au gouvernement, M. Abdelwaheb Ziyani, puisque vous dites que toutes les entreprises algériennes sont dans l'attente de mesures exceptionnelles du gouvernement pour les soutenir. Oui, nous avons demandé, si vous vous rappelez, avant même la crise Covid-19, je suis venu ici dans votre plateau et j'avais demandé un moratoire à l'État, parce que l'année 2019 était une année sans croissance pour les entreprises, elles étaient même presque négatives. Et ensuite, on a été abattu par ce Covid-19 et la chute du pétrole. Donc, c'est normal que j'avais demandé déjà, en début de l'année ici même, un moratoire pour essayer de trouver des solutions d'accompagnement sur les entreprises. Et aujourd'hui, on est arrivé vraiment à discuter ce moratoire. Et on a demandé, on a demandé, donc, on a fait des propositions, un moratoire de 12 mois sur les échéances bancaires de l'année 2020. Là, on a demandé la restructuration du CMT avec rallonge et au taux d'intérêt à zéro pour l'année de différé. Ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise ne produit pas. Et si la banque produit de l'intérêt, ça veut dire qu'on va la tuer. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé un taux zéro. Octroi des crédits d'exploitation représentant trois mois de CA garantie par l'État. Annulation de toute pénalité de retard 2019 et 2020. Ça, c'est, par exemple, une proposition que nous avons faite. Les mesures fiscales, parafiscales, parce que ça y va ensemble, c'est la prorogation des délais de souscription des déclarations de paiement et des droits et taxes, les échéanciers de paiement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des échéanciers avec la fiscalité, etc. C'est juste un décalage de ces échéances vers l'année prochaine pour qu'elles soient, leur entreprise restera prospère, elle peut produire et continuer à approvisionner. Et c'est très important. L'impact, donc la prorogation sur une période quasi sans activité, un impact négatif sur la trésorerie des entreprises. Donc, la troisième proposition aussi, on a fait une troisième proposition, c'est l'annulation des paiements des droits et taxes, casse-nos, cacobat, IRG, sur une période de 12 mois, avec un engagement des entreprises et au maintien de l'effectif sur la même période. C'est-à-dire que c'est un deal qu'il faut faire. Ça veut dire que l'entreprise aussi, elle doit maintenir ses emplois dans l'entreprise, totalement, à sa charge. Mais est-ce qu'on peut considérer, puisque vous avez entamé des discussions avec le ministère du Traivail, où vous avez été reçu, avec également le ministère de l'Industrie, entre les différentes organisations patronales, il y a un consensus sur ces mesures ou sur ces propositions aujourd'hui qui sont formulées, ou ce sont seulement les propositions de la CIPA ? Non, ça c'est nos propositions, mais également les collègues ont travaillé et on s'est retrouvé pratiquement à faire les mêmes propositions, parce qu'il s'agit de l'entreprise, et l'entreprise, elle est touchée par les mêmes dégâts, je dirais. Donc aujourd'hui, il faut amener les soins à cette entreprise, et je pense que nous avons bien travaillé ensemble. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons demandé à créer une cellule de crise entre les syndicats patronaux et les travailleurs, l'UGTA, donc dégager une cellule de crise et d'accompagnement pour les entreprises qui sont vraiment touchées en cas de catastrophe. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'un moratoire de 12 mois est suffisant pour une reprise de l'activité de l'entreprise ? Il va falloir aussi envisager d'autres mesures, puisque le gouvernement planche actuellement sur la préparation de la loi de finances complémentaires. Elle a été différée justement pour un peu prendre en charge toutes ces préoccupations qui sont soulevées sur le plan économique. Écoutez, nos propositions, justement, par rapport à ça, quand nous avons... C'est 2009, 19, vous considérez que c'est une année blanche. 2020, c'est une année qui a été touchée de plein fouet par la pandémie du Covid-19. Écoutez, il y a beaucoup d'experts qui parlent un peu partout en disant, voilà, nous avons perdu la croissance, etc. Je vais revenir un peu sur quelque chose que j'ai déclaré au ministère du Travail, parce que nous avons fait des propositions écrites, mais nous avons fait une réflexion différente de tout le monde. Ça veut dire que nous avons déjà pensé à travailler l'après-Covid-19. Et c'est ça, la crainte. Aujourd'hui, il faut la travailler l'après-Covid-19. Il faut préparer maintenant l'après-Covid-19. Maintenant l'après-Covid-19. Et je dis, pourquoi maintenant ? Je dis qu'on peut nourrir l'année qui vient pendant et après, mais il faudrait qu'on en parle des erreurs que nous avons faites dans le passé. Ça veut dire que la préférence nationale, si je reviens juste à ce mot, la préférence nationale a été donnée aux entreprises, même si elles sont plus chères de 25%. Malgré ça, c'est 80% qui ont été donnés aux étrangers. Et aujourd'hui, on se retrouve... La préférence nationale s'est imposée de fait. Toutes les frontières sont fermées. Aujourd'hui, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Je dis aujourd'hui, protéger la production nationale, on a dit que l'importation a tué toutes les entreprises algériennes parce qu'on importait presque au même niveau de droit de douane, même des fois avec des franchises de zéro, et on a tué les producteurs algériens. Je dis que, par rapport à ça, je dis que, de fait qu'on nous semble là maintenant, heureusement que l'Algérie est un pays industrialisé totalement, on peut faire face totalement à la demande, et même, il y aura des surplus. Et heureusement, je dirais qu'aujourd'hui, il faut absolument donner la préférence nationale aux Algériens. Donc, c'est là où on a fait des propositions. Donc, les propositions, c'est les taux de droit de douane qui doivent baisser pour les producteurs, pour approvisionner le marché. Donc, c'est très important. Donc, c'est des mesures qui peuvent venir. L'après Covid-19, c'est très important aujourd'hui. Comment soutenir l'entreprise algérienne avec la préférence nationale et continuer à produire ? Parce qu'il y aura de la croissance si les Algériens seuls produiront. Si les seuls Algériens, par exemple, le BTPH, tout le monde craint que le BTPH ne va pas redémarrer. Moi, je dis qu'il va redécoller. Parce que si on donne la préférence aux Algériens, et là, je rendais hommage à M. Sansri, qui est le président de notre BTPH, qui dit toujours, on aura même besoin d'hommes de réveiller tous les gens qui sont en train de dormir pour reconstruire notre pays. Mais est-ce que cette crise nous a fait prendre conscience qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes ? Mais faut-il s'inscrire impérativement dès maintenant dans l'après-Covid pour relancer l'activité économique de production ? De production, pas de service. Non, je dis même dans les services. Toutes, il y a beaucoup à faire. Production, même dans les services. Parce qu'on en a parlé ici que la facture des services nous a coûté quand même 17 milliards. Et si on la partage par deux, les 50% sont les startups des jeunes qui peuvent prendre ce chiffre d'affaires, ils peuvent le réaliser ici. Donc c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, tous les pays, les grands pays du monde et les grandes puissances sont en train d'essayer de fermer les frontières pour voir quelles sont leurs capacités de produire, de couvrir leur territoire et voir l'excédent. Et c'est la même chose pour l'Algérie. Et c'est le travail de la CIPA aujourd'hui de faire une évaluation de tout ce qui est industriel justement pour satisfaire notre pays. Alors, M. Abdel-Waheb Ziyani, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Dans une des citations que vous reprenez dans votre document, vous reprenez bien sûr cette fameuse citation du président américain John Fitzgerald Kennedy qui dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Alors la question est toute simple aujourd'hui puisque vous avez un peu essayé de recenser les pertes au niveau de votre secteur économique de production. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez quantifié qui doit prendre en charge aujourd'hui ces pertes, l'État seul, ou alors ça doit être un partage de coûts entre opérateurs économiques et État ? Je dirais qu'il faut revoir un peu tout le mécanisme fiscal et parafiscal des bancaires et chacun doit prendre une part de responsabilité. Partager ? Partager, oui. Les coûts d'État ? Je dis partager. Il faut partager parce que ce que nous pouvons donner à notre pays, c'est justement la réflexion de partager et de reconstruire notre pays. C'est très important. Si on n'arrive pas à partager, si on n'arrive pas à oublier qu'on doit être égoïste parce que l'État aujourd'hui, qu'on veut, qu'on ne veut pas. Notre État, c'est notre pays. Et on veut que l'État algérien doit se mettre dans la tête qu'il est actionnaire dans toutes les entreprises à un niveau de 45% par rapport à sa fiscalité et parafiscalité. Donc aujourd'hui, ce partenaire qui est actionnaire dans les entreprises doit un peu laisser de son côté et l'entreprise de son côté. Et c'est le même deal pour les travailleurs, l'entreprise et l'État. Chacun de nous doit laisser un peu pour justement maintenir tout le monde à sa place. Mais est-ce qu'on peut considérer que sur le plan financier, vous avez quantifié un peu les niveaux des pertes ? On peut les estimer aujourd'hui ? Donner un chiffre d'ordre de grandeur ? Aujourd'hui, l'État doit se délester de certaines fiscales et parafiscales. On souhaiterait donc un niveau, comme tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'a pas terminé, mais il faut un fonds de roulement à toute entreprise qui doit relancer l'entreprise. Mettre en place un fonds spécifique pour la présence des séquelles du Covid-19 ? Bien sûr. Je dis que d'abord, les séquelles, c'est un fonds de roulement. L'État doit mettre la main à la poche. De quelle manière nous pouvons discuter les mécanismes ? Et ça, c'est une longue discussion. D'un autre côté, l'entreprise, elle doit être responsable, maintenir ses employés, maintenir le cap de son chiffre d'affaires et pour produire. Parce que maintenant, nous sommes seuls dans ce pays. Donc, il faut produire pour alimenter notre pays. Et on souhaite alimenter notre pays. Bannir l'importation. Parce qu'il y a... Maintenant, nous avons vu qu'au niveau de notre syndicat et au niveau des autres syndicats, il y a énormément d'entreprises qui peuvent faire face à notre demande à l'intérieur du pays. Donc, que peut l'État, aujourd'hui, nous fasse confiance et on pourra reprendre. Il ne faut pas dire que c'est fini, c'est la fin et on va tomber. Non, il n'y a pas que le pétrole. Il y a l'esprit des Algériens qui sont d'un esprit travailleur et à un esprit patriote. Vous parlez de l'impératif de maintenir les emplois. Pourtant, dans une première des propositions qui avait été formulée par les organisations patronales, on parle de cette volonté de certains de vouloir procéder à un chômage partiel de leurs emplois. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, monsieur? C'est pas vrai. Abdelwahab Ziyadiko? Non, ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été formulé? Ça n'a jamais été formulé ni dans l'esprit, ni dans... Physiquement... Vraiment, au début, c'est vrai que tout le monde a eu la crainte de dire... Parce que ce Covid a été un ennemi invisible que nous ne pouvons pas savoir comment le combattre. Tout le monde a la crainte. Les femmes qui voulaient rester à la maison, les gens qui ne voulaient plus venir travailler. On a pu maintenant rassurer les gens, mettre les mécanismes, je dirais, de désinfection pour toute entreprise pour que les gens soient rassurés à l'intérieur de leurs entreprises. Et ça a repris le travail. Donc c'est faux. On a besoin de travailleurs. On a besoin... Aujourd'hui, on n'arrive pas à approvisionner à cause des gens qui ont peur. Et je veux les rassurer parce que chaque entreprise est responsable de ses employés. Alors, vous parlez aussi de l'impact sur la sphère informelle que vous considérez comme étant extrêmement importante puisqu'elle représente pas moins de 40 à 50% du PIB. Produit intérieur brut. Oui, je dis que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a toujours parlé ici que l'informel est un Algérien. L'informel est un Algérien. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas dans le système. Il n'est pas aujourd'hui dans le réel. Il ne cotise pas. Il n'est pas avec nous. Il ne paye pas ses charges patronales. Il ne paye rien du tout. Mais il vit avec nous. Il vit sur un pays. Et je trouve que c'est pas normal. Donc, on ne va pas mener une guerre à ces gens de l'informel, mais on va leur dire que si vous ne rejoignez pas le bon côté qui est le formel, nous risquons de couler tous ensemble. Alors qu'aujourd'hui, on doit s'unir. On doit s'unir parce que c'est très important. Très important qu'ils reviennent avec nous. Toutes ces choses qu'ils ne payent pas, la CNAS, la CASNOS, tout ça, c'est des pertes pour nous. Ils n'empruntent pas sur les circuits financiers bancaires, etc. Justement, par rapport à cette intégration de l'informel, vous allez jusqu'à proposer carrément et explicitement le changement des billets de banque. Oui, c'est une proposition que la SIPA a faite pendant l'année 2019. Je dirais que nous, pendant le Hirak, nous avons produit énormément de choses, de réflexions. Et nous avons mis carrément en disant, voilà, nous ne pouvons pas combattre indéfiniment l'informel. Et on a dit, s'il vous plaît, écoutez que le pays a besoin de tous ses enfants. Et donc, on a dit, nous allons remettre en place tout le monde à la même place et nous avons demandé à changer la billetterie. Oui, nous avons demandé si l'État aura le courage de changer la billetterie, tout le monde sera sauvé. Les billets de banque. Les billets de banque. C'est très important. Et à ce moment-là, on aurait notre masse monétaire dans nos banques. Et on va reprendre à zéro. Bien sûr, il faut un engagement de l'État envers ces gens, de l'informel, qui ne seront jamais poursuivis s'ils font rentrer leur argent. Mais rien ne dit qu'après le changement de billet, l'informel ne reprendra pas aussi son ampleur par rapport à la situation actuelle. Est-ce que c'est une solution ? C'est une des solutions. Mais il faut des mesures d'accompagnement par rapport à cela. Et des mesures d'accompagnement, il y en a beaucoup. Par exemple, c'est l'émission des bons d'emprunts obligatoires cotés en bourse ou avec intérêt assise. Parce que les gens peuvent aussi mettre de l'argent et ils vont produire cet argent et ils vont produire de cet argent et vivre. Donc il faut les organiser. Il faut leur donner des circuits. Il faut leur donner des circuits d'organisation et de dire qu'il n'y a pas de crainte s'il met son argent en bourse qu'il peut vivre. Mais quand vous dites que la sphère informelle est importante, elle représente pas moins de 40 à 50 % du PIB, le produit intérieur brit. Est-ce que vous l'avez quantifié sur le plan, par exemple ? 60 milliards, madame. C'est ça, les 40-60... Exactement. C'est l'équivalent des réserves de change que nous avons actuellement que vous étiez à l'État. Exactement. Nous avons estimé aujourd'hui à 60 milliards et c'est pour ça que je dis l'informel. Mais comment vous l'avez estimé puisqu'on dit que c'est de l'informel et qu'on ne peut pas le quantifier ? On peut le quantifier. Si la banque centrale peut faire un travail, la banque centrale doit avoir la quantification de toute sa billetterie nationale. Donc on sait que les banques secondaires ont une masse monétaire qui tourne. Les industriels ont une masse. La banque centrale a une masse et le reste est dans l'informel. Donc il faut absolument que l'informel intègre. Et nous avons fait que... La sphère réelle. La sphère réelle. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a 60 milliards. Avant même de discuter, parce qu'aujourd'hui, le FMI guette tous les pays en difficulté, je dis même avant de discuter quoi que ce soit avec les institutions internationales dans le financement des dettes et etc., discutons entre nous, entre Algériens. Nous pouvons trouver une solution. Et cet argent, il est là, dans le marché. Pourquoi ? Aller chercher ailleurs. On doit chercher une solution entre nous. Et la paix peut être instaurée. Alors, parmi les mesures, pour inclure justement, pour l'inclusion de l'informel, c'est d'aller vers une loi d'amnistie limitée dans le temps, permettant l'inclusion vers le formel. Comment ça ? Ben oui, parce que cet informel, il a toujours une crainte, il a peur. C'est ça le mécanisme. Sur l'origine des fonds. Ben oui. L'origine des fonds, c'est un peu le business qu'ils sont en train de faire. C'est le commerce extérieur, pratiquement. Commerce extérieur ou intérieur, mais il est là. Il est là. Mais celui-là, il faudrait que nous, on arrive à discuter avec les gens de l'informel. Enfin, pas discuter, mais au moins, donner des mécanismes rassurants comme l'ont fait d'autres pays. L'Italie a fait appel à la mafia pour aider le pays. Donc, la mafia a aidé son pays. Les Russes ont fait la même chose. Les Russes ont fait la même chose. Le Maroc a décrété un décret pour dire que tout l'argent doit être là et sinon je vais changer les billets. Donc, tout le monde met l'argent. Et voilà. Un pays ne meurt pas. Il y va de la survie de notre pays. Il faut discuter entre nous. Mettons les mécanismes et mettons nos problèmes, nos réflexions de côté pour dire qu'on peut sauver notre vie, mais ensemble. Alors, autre question, M. Abdelwahib, on a parlé bien sûr des mesures qui doivent être reprises pour un peu sauver et la relance de l'économie. Pour la relance de l'économie, dans bien sûr la projection dans l'après-Covid, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Laissez les entreprises travailler. L'État doit assurer sa mission régalienne de régulation. Mais je dirais que d'abord, c'est le passé qui m'a effrayé et que je dois parler de ça parce qu'à chaque fois qu'on a discuté pour protéger les entreprises algériennes par les DAPS, par ceux-ci, on n'arrivait même pas à convaincre les institutions algériennes pour leur dire « Nous sommes producteurs, faites-nous confiance, nous sommes des Algériens, venez voir nos entreprises, on va prendre des mesures, rien du tout n'a été pris et les entreprises sont en train de mourir. » Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui peuvent faire face, mais il faut leur faire confiance. Arrêtons de parler. « Oui, nous avons la qualité de la qualité de la qualité. » « D'accord, la qualité de la qualité est en train de faire face. » Aujourd'hui, nous sommes seuls. On doit élever la qualité et la quantité. Alors, M. Ziyanik, question de l'auditeur. Aujourd'hui, par exemple, ils vous disent « Est-ce que vous avez, par exemple, quantifié les pertes qui existent au niveau des autres secteurs ? » À savoir, par exemple, le domaine des services où tout est à l'arrêt puisqu'on a abordé cette question dans la première partie de l'invité de la rédaction et les services ne coûtent pas moins de l'équivalent 15 à 17 milliards de dollars de dépenses annuelles à l'État. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir trouver des mécanismes de soutien à ces activités qui sont totalement à l'arrêt ? Si on parle, par exemple, Air Algérie doit un peu mettre en place des mécanismes de sauvetage qui sont rendus à partir du 7 mai prochain. Vous avez, par exemple, dans l'hôtellerie, vous avez dans d'autres domaines des services. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Tout est à l'arrêt. On parle de certains grands hôtels qui ne fonctionnent qu'avec leurs propres emplois. Ils sont complètement vides, désagrées. Oui, presque. Il y a des entreprises qui sont à 100% à l'arrêt. C'est pour ça que... C'est le principe ? C'est pratiquement dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais aujourd'hui, les mécanismes qui ont été mis en place dans le monde entier, l'Algérie est en train de suivre. On est en train de dire qu'il y a une cellule de crise et d'écoute qui est organisée entre les partenaires sociaux pour quantifier les entreprises qui sont complètement à 100%. Et les entreprises, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas parce qu'il y a des entreprises qui sont à 20%, il y en a à 30%, mais il ne faut pas espérer que des entreprises sont à 100% ou à 80%. Donc, il faut mettre des mécanismes, mais il faut donc mettre du cas par cas, par filière et discuter parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tuer tout ce que nous avons investi dans le passé. Donc, il faut absolument maintenir ces investissements et continuer. Le Covid ne va pas durer éternellement. Inch'Allah, on va essayer de le combattre jusqu'à arriver à une solution. Et aussi, il faut protéger toutes ces entreprises, il faut les aider, et il faut les soutenir moralement, financièrement, fiscalement, parafiscalement, etc. Mais est-ce qu'il faudrait procéder par étapes parce que les secteurs ou les filières les plus affectées aujourd'hui pourraient arriver aux autres graduellement ? M. Abdelouaheb Ziyani. Ceux qui sont en train de travailler, il faut les encourager. Il faut continuer à les encourager parce qu'ils sont là, ils sont en train de maintenir un cap de production nationale. Ceux qui sont en train de faiblir et d'essayer peut-être de mourir, ceux-là, il faut faire un traitement spécial. Et donc, ce traitement spécial, ce sera du cas par cas. Je dirais, il y a du 30%, du 20%, du 60%. Donc, si discutons entre nous, trouver des solutions. Et je pense que c'est le rôle des partenaires sociaux aujourd'hui de prendre la température de toutes les entreprises qui sont actuellement en difficulté et de remonter l'information au niveau de l'État parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable écoute pratiquement dans tous les ministères. Et nous souhaiterons remonter l'information et évaluer pour chaque entreprise quel est sa survie, quel est son mode de survie qu'il faut. Est-ce qu'il faut aujourd'hui des discussions, des concertations et des dialogues avec tous les partenaires sociaux sans exclusion aucune ? Aucune. M. Abdelouheb Ziani ? Je pense que... Tous ceux qui peuvent contribuer peuvent être sollicités ou doivent être sollicités par les pouvoirs publics ? Écoutez, aujourd'hui, les pouvoirs publics sont un peu dispersés. Ils sont en train d'essayer de ramasser toutes les informations. Mais les partenaires sociaux sont là aussi pour remonter l'information. Je dirais que toutes les associations, petites, grandes, syndicats, des travailleurs, des associations, tout le monde doit amener une réflexion pour essayer d'aider l'État. Parce que peut-être qu'il y a une petite association mais qu'il y a une idée de génie qui peut nous aider à ça. Donc il faut associer tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on travaille la main dans la main pour essayer de récupérer notre pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit maintenant que les pouvoirs publics par la voix bien sûr du ministre des Finances qui déclarait hier que ça va être extrêmement difficile de financer tous ces difficiles que la jury ne dispose pas de tous les moyens financiers. Est-ce qu'il va falloir trouver des mécanismes pour financer ? Le retour à la planche à billets est-il envisagé ? Moi, je pense que la planche à billets c'est d'abord une bonne chose parce que la planche à billets... Beaucoup d'économistes préconisent le retour à la planche à billets. Oui, je pense que la planche à billets... Il y a deux sens dans la planche à billets. La planche à billets, déjà, elle va essayer de bannir l'ancien billet et de ramener le nouveau billet. Ça nous permettra d'envoyer en profondeur le nouveau billet pour justement ramener l'ancien billet et le quantifier. Et ça a été dans l'informel. Et ça, ça nous permettra aussi de quantifier pas mal de choses. Ça nous permettra aussi de sauver pas mal sur le marché parce qu'aujourd'hui, le billet doit être présent. Et vous savez que notre culture aujourd'hui, c'est le billet. Le système de paiement bancaire, carte bancaire, etc., n'est pas encore dans la grande culture des Algériens. Donc, je pense que le billet doit être présent sur le marché pour rassurer la population. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle pratiquement, vous avez donné un peu les chiffres, pratiquement 97% de notre économie constitué de toutes petites entreprises, 3%, les grandes entreprises. Faut-il commencer à parler de toutes petites entreprises parce que ce sont elles qui ont subi les plus de pertes ? Oui, les TPME ont vraiment subi beaucoup de pertes. Il faut les soutenir parce que si elles commencent à mourir, c'est la grande qui va subir. Parce qu'aujourd'hui, les toutes petites entreprises, c'est elles qui nourrissent la PME et la grande PME. Donc, il faut absolument les soutenir parce que c'est la sous-traitance quand on dit TPME, c'est la sous-traitance qui est autour de la PME et c'est la PME qui est autour de la grande PME, la grande entreprise. Et je pense qu'il faut les soutenir dans toute la chaîne. Toute la chaîne doit être soutenue de haut en bas jusqu'en haut et d'en haut jusqu'en bas parce que sans l'un, sans l'autre, on ne peut pas survivre. Est-ce qu'on peut considérer que cette crise nous a révélé un peu notre vulnérabilité puisque nous sommes dépendants à 98% des hydrocarbures et jusque-là, on n'a pas pu relancer notre machine de production malgré toutes les mesures et toutes les promesses qui ont été faites par le passé. Ça fait pratiquement 30 ans qu'on part d'une économie hors hydrocarbures. Ça fait 30 ans, c'est vrai. Mais il faut avoir les idées claires et que doit-on faire de notre pays ? On ne doit plus compter sur le pétrole. C'est fini. Aujourd'hui, tout ce qui est ressources est renouvelable, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est agri et agro parce qu'aujourd'hui, nous avons un pays tellement grand qu'on peut tout transformer. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Vraiment, tout le sud qui est vraiment magnifique pour produire tout ce qui est agro et agri. Un véritable gisement de richesse. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, je pense que c'est l'avenir de l'Algérie et je pense qu'il y a de l'eau, il y a de quoi faire. On peut nourrir et on peut travailler même pour la région et la sous-région parce qu'aujourd'hui, il faut ramener aussi de l'argent à ce pays. Comment faire ? C'est la transformation agricole qu'on peut faire dans notre pays. Mais il faut bannir ces histoires de... Je dirais que nous avons fait des liaisons avec l'Union européenne, la XALE, etc. Il faut revoir tous ces gens-là qui étaient en train de détruire notre pays et de favoriser l'international. Il faut favoriser à l'Algérie. Moi, je rejoins un peu l'idée du président. Il a prononcé que toute production nationale, quand on sait qu'il y a un producteur dans notre pays, on doit interdire tout ce qui est importation par rapport à cette production. Donc, j'encourrais cette initiative à tous les autres secteurs en disant que tout producteur doit maintenant se signaler pour dire que je suis producteur de micro, je suis producteur de lunettes, je suis producteur d'agroalimentaire. Tout ça doit être vraiment quantifié et satisfaire notre pays. Mais il faut retrousser les manches pour commencer à travailler. Ça, c'est une paire de manches qu'on va en parler parce qu'aujourd'hui, l'Algérien était un peu fainéant et aujourd'hui, on peut dire qu'on doit travailler pour ne pas dire qu'il y aura beaucoup de chômage. Tout le monde doit travailler. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que notre ami, c'est un salaire qui disait qu'on doit réveiller même les morts pour construire notre pays parce que si on nous donne le plan de charge à reconstruire notre pays, on a besoin de tous les Algériens et il faut maintenant travailler. Alors, vous parlez d'une relance et un renforcement du secteur économique productif et d'un investissement qui permettra le maintien de l'emploi, le règlement des salaires ainsi que la compensation des pertes par l'augmentation des recettes et de la fiscalité ordinaire. Est-ce qu'on peut imaginer une relance à partir du deuxième semestre de l'année en cours ou ça va être un peu difficile, il faut attendre carrément 2021 ? On ne va pas dire 2021 mais on va dire qu'il va y avoir à partir de septembre, on pourra peut-être attendre 50% de la demande et de la production. C'est-à-dire, c'est une vitesse qui va remonter, une relance qui est progressive mais 2021 sera une bonne année pour nous, si on arrive à s'en sortir parce qu'il faut mettre les mécanismes maintenant. Il faut mettre les mécanismes de soutien, les mécanismes de travail, les mécanismes de subvention qu'on n'en a pas parlé parce que c'est très important. Toutes ces mécanismes de subvention doivent retourner maintenant directement vers le Felleh, vers l'agriculteur et ne plus terminer, c'est terminer. Recenser les personnes qui ont des revenus bas pour pouvoir bénéficier de ces subventions, les subventions ciblées. Ciblées, oui. On a toujours parlé ici dans ce plateau que nous sommes contre la subvention généralisée mais nous sommes pour la subvention ciblée et nous avons commencé à faire des travails pendant Armdame, ça nous a donné une leçon à travailler avec les présidents de communes, je suis de la région de Bono et nous avons habituellement à faire des dons. Nous avons fait appel cette fois-ci à notre commune pour dire nous ne pouvons aider que si les gens sont vraiment ciblés. On ne va plus donner généralisé à tout le monde. Et donc, ils ont ciblé l'aveugle, la femme veuve, les pères de famille qui ont beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas venir et c'est ceux-là qui ont été ciblés. Ceux qui ont des revenus bas. Voilà. Alors, peut-on parler de syndicats d'employés au niveau du privé ? C'est une question qui semble incitable quand on parle. Non, ce n'est pas tabou. Pourquoi ? Aujourd'hui, il faut revoir tout ce mécanisme des syndicats dans le privé ou pas non plus. Il faut revoir tout. Il faut revoir tout. Il faut voir un peu ce qui peut arranger maintenant notre pays. C'est vrai que certains sujets ne sont pas tabous mais ils ne sont pas d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'urgence à travailler que ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en place donc travailler avec ces gens-là. Inverser les tendances, ne plus compter sur l'extérieur par rapport aux importations. Maintenant, que toutes les frontières sont fermées mais investir cet argent de l'importation dans la production, dans les services pour améliorer aujourd'hui le climat des affaires en Algérie. Monsieur Abdelouaheb Ziani ? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on doit satisfaire notre pays mais on doit aussi mettre le parc industriel à niveau. Et donc, on a besoin de fonds de roulement et de fonds d'investissement. Donc, les banques doivent accompagner les entreprises à continuer à faire des investissements mais pas n'importe qu'un investissement. Je dis ici, toujours, je l'ai dit dans ce plateau, ça fait des années depuis 2007 que par exemple la filière lait était saturée, la filière de céréales était saturée donc orientée vers des... Donc, les banques doivent aller vers... Quand vous parlez des céréales, ce n'est pas dans la production de céréales, vous parlez dans les minoteries. Les minoteries, oui, les minoteries. Dans la transformation. C'était des filières saturées et les gens continuaient à investir. Il faut orienter les gens vers notre secteur. Tous les secteurs stratégiques, les banques doivent accompagner parce qu'on doit satisfaire notre pays. Une cartographie des investissements c'est nécessaire pour accompagner les opérateurs ? Nous sommes déjà en train de le faire parce qu'aujourd'hui il y a des secteurs qui sont forts et qui sont saturés et il y a des secteurs qui sont faibles qu'il faut augmenter. Donc, il faut réorienter vers les secteurs faibles. S'ouvrir sur les IDE pour que l'Algérie devienne une destination d'investissement des IDE et pas d'importation ? Oui, bien sûr. S'il y a des IDE qui peuvent venir donc c'est très important. S'ils peuvent produire chez nous et j'ai dit toujours la réflexion, c'est pas... les IDE aussi s'ils viendront en Algérie c'est pour travailler sur la région et non pas uniquement sur l'Algérie parce qu'une entreprise étrangère peut travailler sur un marché global et non pas sur un marché petit. Donc, il y a des gens qui travaillent sur des marchés régionales. Alors, l'État régulateur et non opérateur c'est important aujourd'hui ? Ah oui. Ça, l'État doit rester uniquement à sa vocation de dire voilà les lois, voilà les taxes et voilà la surveillance. Le reste c'est le privé, c'est les entreprises qui doivent travailler. Toute entreprise de droit algérien doit travailler, elle doit avoir aussi la pérennité des lois et non plus des changements qui sont en train de... comme on a vu dans le passé qui freinent un peu l'investissement en Algérie. Par rapport aux mesures par... dans le domaine par exemple social au niveau de la Caznos, au niveau de la CNAS, est-ce que c'est effectif ? Certaines se plaignent des mesures qui ne sont pas encore appliquées concrètement sur le terrain ? Écoutez, moi j'ai assisté à plusieurs réunions, les autres c'est les collègues aux adhérents qui étaient là et je dirais que j'étais satisfait de la discussion et du niveau de discussion avec tous les ministères et je suis vraiment satisfait c'est la première fois parce que vraiment on a senti que ce gouvernement veut travailler corps à corps avec les industriels pour essayer de trouver des solutions. mais je suis aussi choqué par cette bureaucratie qui ne veut plus s'enlever. C'est un virus qui nous range depuis plus de... Un autre coronavirus ? Un autre corona plus grave que le corona COVID-19 qui est celui-là qu'il faut vraiment combattre et ça c'est pas mon rôle c'est le rôle de l'État de le combattre parce que la bureaucratie elle freine justement les décisions elle freine les décisions bancaires fiscales, para-fissiales, casse-nose et casse-cobate donc tout ça c'est la bureaucratie. Arrêtez s'il vous plaît quand une décision est prise par l'État appliquons-la sur le terrain. Alors autre proposition vous dites que cette crise doit être vue comme une opportunité de développer les compétences nationales et encourager toutes les bonnes initiatives. Enfin M. Ozil ? Je dis alhamdoulilah parce que les Chinois restent chez eux nos Algériens construirent notre pays c'est une opportunité aussi tous les producteurs vont dire ah alhamdoulilah nous allons importer que des matières premières on ne va plus importer les produits finis c'est fini les produits finis parce qu'aujourd'hui les chocolats on en a fait autant il y en a déjà des bons chocolats en Algérie les biscuits il y a des bons biscuits en Algérie les vêtements on a commencé on a besoin aussi de secteurs technologiques dans le domaine industriel M. Abdel vous avez vu ici on a besoin de tout ? bien sûr regardez dans le domaine donc maintenant du secteur industriel les gens sont en train de se rejure pour justement satisfaire tout ce qui est son attract donc la sous-traitance tout ce qui est mécanique de précision etc aujourd'hui ces entreprises qui étaient en train de chômer depuis plus de 20 ans vont reprendre maintenant bien leur chemin et travailler ensemble pour satisfaire tout le monde M. Abdel merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end et à bientôt et pour rester en sécurité restez chez vous et respectez les mesures de distanciation sociale merci bon week-end